Madame la Présidente, chers collègues, les sourires de vainqueurs hier d'Erdogan et Poutine sont les miroirs de toutes nos lâchetés. Et la Syrie est devenue le nom de tous nos renoncements. Nous avons d'abord abandonné les révolutionnaires syriens au nom de la lutte contre le terrorisme djihadiste. Et ensuite, nous abandonnons nos meilleurs alliés dans cette lutte contre Daesh, c'est-à-dire les forces kurdes. Alors, aujourd'hui, nous allons tous blâmer Donald Trump et nous aurons raison. Mais nous, nous, qu'allons-nous faire ? Des sanctions ? Oui, mille fois oui. Mais quand ? Quand ? Il fait déjà nuit en Syrie et nous sommes encore à parler. Alors nous devons tirer les leçons de notre impuissance. Disons-le, l'OTAN ne fait plus sens, non pas parce que nous n'avons plus d'adversaires, mais parce que nous n'avons plus d'alliés fiables. Alors faisons de notre mandat celui de l'émergence d'une défense européenne crédible, du passage de l'Union à l'âge adulte. Victor Hugo écrivait, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front. Nos amis meurent et nous, nous ne vivons pas encore. Merci. Merci.